Alors ça fonctionne grâce à des partenaires qui possèdent des offres. C'est toutes les structures, associations qui organisent la diffusion du spectacle dans l'Aude. Ça peut être des salles, ça peut être des associations qui vont organiser des festivals, ça peut être aussi dans le domaine du sport des structures qui organisent des manifestations sportives, c'est aussi du loisir. C'est tous les gens qui organisent l'offre culturelle au sens large du terme dans le département de l'Aude. Ça c'est ce qu'on appelle des partenaires. D'un autre côté, on a aussi une cinquantaine de relais, c'est des associations qui sont auprès des publics les plus en difficulté, qui vont proposer ces offres à ces personnes qui sont exclues de l'offre culturelle. Permettre à des gens de ne pas être coupés de ce lien social, de pouvoir sortir avec leurs enfants à une séance de cinéma par exemple, ou bien d'aller à une séance de théâtre. Ça touche tous les publics qui n'ont pas accès à l'offre culturelle, qui est de plus en plus nombreux. C'est aussi bien des gens qui ne sont jamais sortis de leur vie, même pas à une séance de cinéma, que des gens qui étaient avant des consommateurs de l'offre culturelle. Alors consommateur, c'est pas au sens, je sais que le mot n'est pas tellement forcément prisé dans le milieu culturel, mais des gens qui participaient, qui avaient une vie culturelle avant et qui n'en ont plus aujourd'hui parce qu'économiquement, ils n'y ont plus accès. Les associations qu'on a conventionnées vont leur proposer les offres. Mais ce sont ces personnes-là, ces structures-là, ces relais qui vont aller regarder sur le site internet national de Culture du Coeur s'il y a des offres download et qui vont les proposer au public. Mais le public n'est pas nécessairement un accès. On passe par eux, ce qu'on appelle des médiateurs. C'est une action qui n'est pas très spectaculaire en fait, puisqu'elle consiste à aller voir les partenaires, ceux qui ont l'offre, de leur demander des invitations, de les mettre en ligne sur notre site internet et après que les relais eux-mêmes vont être autonomes, vont aller regarder les offres qu'il y a et vont les utiliser. C'est pas très spectaculaire, mais c'est une action fondamentale en termes d'accès à la culture pour tous. Alors il y en a une cinquantaine de structures partenaires. Le théâtre, comme vous avez dit tout à l'heure, mais il y a aussi Cinéma, qui est une structure qui organise du cinéma en milieu rural. Il y a la plupart des organisateurs de spectacles, de Carcassonne, de Castelnaudary, de Limoux, de Narbonne, sont présents dans les dispositifs de culture du cœur. Oui, à peu près une cinquantaine, mais ça peut aussi être des associations plus locales, ça peut être aussi des associations plus conjoncturelles qui vont organiser une manifestation par an, par exemple.